Bonjour, je suis Jean-Charles Coadiot, enseignant en construction mécanique. Je suis là dans le cadre de la formation en ligne. Cette série de formations que nous allons suivre les jours à venir, à partir d'aujourd'hui, nous allons voir la lecture du plan d'ensemble. Laison mécanique, tolérance et ajustement, cotation fonctionnelle, étanchéité, désignation des matériaux, les guidages plus les transmissions de puissance. Ça, c'est pour l'ensemble des cours que nous verrons pendant la formation. La séance d'aujourd'hui, nous verrons la lecture du plan d'ensemble. Lecture du plan d'ensemble, pourquoi ? Après le cours sur les filetages, nous avons appris à étudier, à réclamper d'abord les éléments de l'assemblage filetés. Nous avons vu les éléments de filetage, à savoir les vis écrous, boulons, goujons. Ces éléments-là sont utilisés généralement pour assembler des pièces. Donc, le cours sur les filetages va nous orienter vers les liaisons mécaniques. Voilà. Et là-bas, nous aurons à étudier des plans. Donc, il est important pour nous déjà de vous apprendre à exploiter ces plans-là, de vous apprendre à lire ces plans que vous aurez à découvrir pendant le cours de l'aisons mécaniques. Donc, on va y aller avec la lecture du plan d'ensemble. Vous voyez, nous avons un plan d'ensemble au tableau qui est un coupe-tube. qui fait grand dessin, vous voyez, il y a plusieurs pièces là-dedans. Mais quand on vous donne un plan comme ça, comment interpréter le plan ? Donc, nous allons vous donner une procédure, c'est-à-dire des règles à suivre qui vont vous aider, qui vont vous aider à comprendre la lecture d'un dessin. Donc, on y va pour ces règles-là. La règle 1, il faut faire un regard global sur la feuille, c'est-à-dire sur votre plan d'ensemble, afin de lire le nom du produit. Le nom du produit, c'est-à-dire le titre de votre dessin. Le titre de votre dessin. Ce titre-là, ici, nous avons le titre du dessin qui est quoi ? Qui est le coupe-tube. Vous voyez, il est en général en relation avec la fonction globale du dessin. Quand on parle de coupe-tube, d'une façon générale, c'est un ensemble, un mécanisme qui va couper des tubes. Donc, le nom du dessin, le titre du dessin déjà, peut vous aider à comprendre. Et ce titre du dessin-là, se retrouve dans la nomenclature, sur votre, pardon, se retrouve sur le cartouche dans votre dessin. Après le nom du produit, reconnaître l'orientation du dessin. Et comme on le dit, un mécanisme est représenté dans sa position de fonctionnement normal. C'est-à-dire, connaître, chercher à identifier l'entrée du système et donc la sortie du système. Donc, entre l'entrée du système et la sortie du système, il y aura tout un mécanisme qui va se passer qui pourra vous aider à voir le fonctionnement. Après cela, il faut identifier les différentes vues à l'aide de la mise en page. Donc, sur votre dessin, nous avons la vue de face, la vue de gauche et nous avons des coupes qui ont été exécutées sur ce dessin. Et toutes ces vues-là, toutes ces vues-là doivent vous aider dans la compréhension de votre dessin. Nous regardons l'objet en vue de face. S'il y a des formes que nous ne voyons pas mieux sur la vue de face, ces mêmes formes-là peuvent se retrouver sur la vue de gauche. Donc, il suffit de faire quoi ? De faire des correspondances entre les vues. Là, nous avons la vue de face et la vue de gauche. Donc, si nous voulons identifier des pièces qui sont sur la vue de face, les pièces de la vue de face sur la vue de gauche, il faut faire tout simplement quoi ? Utiliser la correspondance horizontale. Comme nous l'avons dit, par moment, nous avons des contours cachés. Nous avons des formes qui ne sont pas mieux perçues. Donc, en ce moment-là, votre dessin, sur votre dessin, vous allez voir qu'il existe des plans de coupe pour mieux vous montrer les détails. Donc, vous voyez le plan de coupe AA. Le plan de coupe AA permet de montrer les éléments qui sont situés là où le plan de coupe est passé. Et pour mieux voir où ces éléments ont été réplantés, vous allez voir la vue de gauche de l'objet qui a été réplantée en coupe AA. La coupe BB aussi permet de mieux montrer aussi un détail qui est situé en dessous de l'objet, au même niveau que la coupe CC. Donc, tous ces éléments-là vous permettront de lire effectivement votre dessin. Ensuite, il faut consulter la mise en page et la mise en situation, s'il vous plaît. Le concepteur du sujet va vous faire une mise en situation. Cette mise en situation consiste à quoi ? Cette mise en situation va vous permettre de situer le mécanisme étudié dans son environnement. Voilà. Vous saurez dans quel environnement, là où est-ce que vous pouvez trouver le mécanisme que vous êtes en train d'étudier. Ce même concepteur aussi va vous donner quoi ? La description du système, c'est-à-dire le fonctionnement. Ce fonctionnement-là va vous aider à comprendre aussi le comportement de votre mécanisme. Mais ce sera un fonctionnement un peu succinct. Ce ne sera pas en profondeur parce que quoi ? Un dessin est un moment de communication. Donc, même quand on va vous donner le fonctionnement, le fonctionnement ne sera pas aussi en profondeur. Voilà. Et éventuellement, les schémas fonctionnels fournés. La règle 3, il s'agira d'identifier. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501